Pour enregistrer, constater un règlement d'une facture d'achat, c'est le même procédé. Tantôt pour le client, on est allé dans le module client et en sélectionner paiement. Maintenant, on va aller au module fournisseur et en sélectionne paiement. Il va vous lister une liste des clients qui seront payés. Je sélectionne mon fournisseur, la date très importante, donc j'ai réglé la facture, le contexte, le 14. La date de la facturation, 6 janvier, il me donne 10 jours, donc j'ai respecté le délai pour bénéficier de l'iscount. Donc, je vais saisir ici, date de paiement, le 14.01.18. Le numéro de check, c'est 31. Je sélectionne quelle est la facture concernée par ce règlement. Et voilà, je vais bénéficier d'un escount de 779.97 comme escount. Cela veut dire que je ne vais pas payer 44.238, mais par contre, je vais payer moins que ça. Le net à payer sera 44.058.67. Et normalement, c'est ça ce que j'ai payé. Et j'ai un solde de zéro. Si jamais vous avez payé moins que ça, il va falloir saisir le montant que vous avez réglé. Ça se peut que je vais régler uniquement 40.000, mais je n'ai pas encore dépassé les 10 jours. D'accord ? Et après, je vais compléter le paiement pour bénéficier de l'iscount en entier. Mais généralement, les fournisseurs n'aiment pas ça. Parce que c'est un travail de plus à ajouter. Donc, soit vous réglez la totalité durant les 10 jours, sinon je ne peux pas permettre ça. Donc, une fois que j'ai fini, j'enregistre et voilà, l'enregistrement a été effectué. Maintenant, qu'est-ce qui reste ? Il reste deux choses. Le transfert des données commerciales vers la comptabilité et la fermeture des périodes. Et la fermeture de la période. ... ... Sous-titrage FR ?